... De qui ? Aujourd'hui, on va parler avortement. Et pour parler avortement, en ce moment, l'endroit à la mode, là où ça bouge, c'est la Pologne. Et oui, la Pologne, c'est déjà l'un des pays d'Europe où le droit à l'avortement est le plus restreint. Il n'est permis d'avorter qu'en cas de viol ou inceste, ou en cas de risque pour la santé de la mère, ou encore en cas de malformation du fœtus. Et c'est tout. Et ça fait qu'en Pologne, officiellement, il y a juste quelques centaines d'avortements par an. En France, en comparaison, il y en a à peu près 200 000 par an. Mais je pensais que t'étais genre un mâle. Bah du coup... Et comme ça leur suffit pas aux Polonais, voilà qu'un projet de loi va être examiné ces jours-ci, qui vise l'interdiction totale de l'avortement, c'est-à-dire même dans les trois cas suspensionnés. C'est un mot délicat. La Pologne est-elle un cas exceptionnel en Europe ? Eh bien, pas franchement. Chez nos bons amis irlandais, l'avortement est déjà totalement interdit, sauf en cas de danger mortel pour la mère. Donc en cas de viol ou de malformation du fœtus, on s'en fiche. Et à Malte, car comme chacun ne le sait pas, Malte c'est dans l'Union Européenne, eh bien l'avortement est juste totalement interdit. Alors je m'en tiens ici aux pays européens, mais il va sans dire qu'il y a énormément d'autres pays dans le monde où l'avortement est illégal. En fait, le droit à l'avortement, comme on le connaît dans nos pays, est loin, très loin d'être la norme dans le monde. Alors on peut remarquer que dans la plupart des pays où l'avortement est très restreint, la religion occupe une place plutôt très importante. Pour rester sur nos exemples européens, la Pologne et l'Irlande, ce sont deux pays très très catholiques. Et on sait qu'en effet, le pape n'est pas très chaud sur l'avortement. Oui, même le dernier pape, celui qui est censé être plus sympa que les autres, bah quand il s'agit de parler de malformation de fœtus due au virus Zika, il est assez clair. Avorter, même dans ce cas-là, c'est un crime, c'est un mal absolu. Alors, quand on vient d'un pays comme la France où l'on est très attaché au droit à l'avortement, la réaction face à des choses comme ce qui se passe en Pologne actuellement, ça se résume généralement à, mais pourquoi sont-ils si méchants ? Pourquoi sont-ils si arriérés et obscurantistes ? Pourquoi détestent-ils tellement les femmes ? En gros, le droit à l'avortement nous paraît aller tellement de soi qu'on ne voit même plus pourquoi on pourrait être contre, sinon parce qu'on est un crétin arriéré qui déteste les femmes et qui croit tout ce que lui dit le pape. Or, en fait, c'est quand même un peu plus compliqué que ça. À vrai dire, non, le droit à l'avortement, ça n'a rien d'une position facile à soutenir face aux arguments adverses, car oui, vraiment, il y en a. La principale raison pour laquelle beaucoup pensent que ce droit va de soi, c'est que ces arguments adverses, en fait, on ne les entend tout simplement pas. Et même si on les entend, on les ignore en se disant que c'est juste un truc d'arriéré obscurantiste facho qui déteste les femmes, bordel de merde. Or, même un arriéré obscurantiste facho qui déteste les femmes peut à l'occasion produire un argument qui tient la route, et qui pourrait même nous mettre dans l'embarras. Et défendre le droit à l'avortement de façon rationnelle plutôt que dogmatique, c'est être capable de répondre à de tels arguments. Et c'est tout le but de cette vidéo. Le cœur de l'argumentaire contre le droit à l'avortement, c'est de présenter l'avortement comme une action immorale. En gros, avorter c'est mal. Et c'est pour ça qu'il faut l'interdire. Pour montrer qu'avorter c'est mal, l'argument central c'est toujours plus ou moins le suivant. Première prémisse, si un être a le droit de vivre, alors causer directement sa mort quand on peut l'éviter, c'est immoral. Deuxième prémisse, un fœtus a le droit de vivre. Première conclusion qu'on peut tirer de ces deux prémisses, causer directement la mort d'un fœtus alors qu'on peut l'éviter, c'est immoral. La suite de l'argument est assez évidente. Troisième prémisse, avorter c'est causer directement la mort d'un fœtus alors qu'on peut l'éviter. Avorter c'est mal. Cette argumentation est très claire, elle repose sur trois prémisses et chaque étape de l'argumentation est valide. Cette conclusion suit nécessairement des trois prémisses. C'est une pure affaire de logique et de ce point de vue c'est très beau. Ah bah non, c'est un truc de méchant polonais cet argument, tu peux pas dire que c'est beau. Bon ok, je veux juste dire c'est un bel argument. Comme l'argument est valide, ça veut dire que pour rejeter la conclusion, on n'a pas d'autre choix que de rejeter au moins l'une des trois prémisses. Donc la balle est maintenant du côté des défenseurs de l'avortement, on doit dire quelle prémisse de l'argument on rejette. La troisième prémisse me paraît tout à fait impossible à rejeter. C'est juste la description de l'avortement. Donc ça veut dire que toute la fin de l'argument est vraiment imparable. A partir du moment où on arrive à C1, c'est perdu. On ne peut plus éviter la conclusion finale, avorter c'est mal. Du coup on va se concentrer sur le premier argument et sur les deux premières prémisses. Laquelle peut-on rejeter ? Peut-on remettre en cause le fait que causer directement la mort d'un être qui a le droit de vivre soit quelque chose d'immoral ? Bah à part si l'être en question c'est Hitler éventuellement mais... Bon, précisons, c'est un être parfaitement innocent qui n'a jamais rien fait de mal. Bon bah non, c'est clair que c'est immoral de le tuer si on a la possibilité de pas le faire. Ça me paraît pas discutable. Ok, donc la seule prémisse qui reste, c'est la prémisse de le fœtus a le droit de vivre. Il semble que ce soit le seul point de l'argumentation qu'on puisse remettre en cause. Et en effet, la plupart du temps, le débat entre les pros et les anti-avortements, quand ils ne se résument pas à des invectives de part et d'autre, va surtout se focaliser sur cette question, le fœtus a-t-il un droit à vivre ? Les anti-avortements soutiennent qu'il y a un tel droit à la vie et c'est ça qui donne les raisons morales contre l'avortement. Et du coup, il semble que nous qui défendons le droit à l'avortement, eh bien nous devons nier ce droit à la vie du fœtus. Et là vous vous attendez sans doute à ce que je présente un argument frappant qui justifie pourquoi le fœtus ne peut pas prétendre à un tel droit à la vie. Un argument tellement frappant que ça cloura le bec aux anti-avortements. Sauf que... non. À ma connaissance, il n'y a pas de tel argument. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à opposer à l'idée que le fœtus a le droit de vivre, mais pour être honnête, d'une part je trouve la question assez obscure, et d'autre part je suis prêt à reconnaître qu'il y a d'assez bonnes raisons de pencher du côté de l'idée qu'il y a un droit à la vie du fœtus. Sinon finalement, ce serait quoi le statut du fœtus ? Est-ce que vraiment on pense que c'est quelque chose de tout à fait dénué de droit, quelque chose d'aussi insignifiant qu'un bout de bidoche ou un calcul rénal ? Qu'on pourrait donc faire passer comme on veut sans se poser la moindre question morale, puisque voilà, c'est juste rien. Quand même pas. Ou si c'est ça défendre le droit à l'avortement, bah franchement c'est une position... audacieuse. C'est du lourd, et pour ma part j'ai pas vraiment envie de soutenir ça. Disons que je me sens pas super à l'aise à l'idée de défendre que le fœtus n'a pas du tout le droit de vivre. Si je pouvais défendre le droit à l'avortement sans avoir à nier complètement ce point-là, je me sentirais quand même plus à l'aise. En somme, nier cette prémisse 2, c'est plutôt... bancal et gênant. Et si vraiment tout le débat réside là, et bien on est plutôt mal barré pour défendre un droit à l'avortement. Ok, mais bon faut bien répondre à cet argument, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Tu veux nier l'autre prémisse ? Tu veux soutenir que c'est pas grave de causer la mort de quelqu'un qui a le droit de vivre ? Ça risque d'être un peu plus délicat à soutenir. Et bien en fait, nier l'autre prémisse, c'est exactement ce qu'on doit faire, c'est vraiment le point le plus faible de l'argument en réalité. Cette prémisse-là, elle est pas seulement discutable, elle est complètement fausse. Juste, en général, on l'examine pas suffisamment pour s'en rendre compte. Euh... sérieusement ? Oui, et ça, c'est un argument frappant. On doit cet argument à Judith Jarvis-Thompson, qui l'a présenté dans un célèbre article The Defense of Abortion. On ne se moque pas. Tout le propos de cet article, c'est de montrer qu'on peut défendre le droit à l'avortement tout en accordant aux adversaires qu'il y a un droit à la vie du fœtus. Et même en accordant à la limite que le fœtus a les mêmes droits qu'une personne adulte. Pourquoi, me direz-vous ? Mais pourquoi, te dis-je ? Eh bien, parce que même si une personne a le droit de vivre, il y a bien des situations où causer directement et intentionnellement sa mort, alors qu'on peut l'éviter, eh bien, c'est pas immoral. Bah là, il va falloir me donner un exemple, parce que vraiment, je vois pas, hein. Judith Jarvis-Thompson nous en donne justement un à travers une expérience de pensée souvent appelée l'argument du violoniste. C'est un très chouette argument que j'aime beaucoup, vous allez voir. Vous vous réveillez un matin, et vous vous trouvez dos à dos dans votre lit avec un violoniste inconscient. On a diagnostiqué sur lui une maladie rénale fatale, et la Société des Amis de la Musique a trouvé que vous êtes le seul à posséder le type sanguin adéquat pour le sauver. Ils vous ont donc kidnappé, et la nuit dernière, le système de drainage du violoniste a été relié au vôtre de manière à ce que vos reins puissent être utilisés pour extraire les poisons de son sang et du vôtre. Le directeur de l'hôpital s'adresse maintenant à vous en vous disant « Écoutez, nous sommes désolés que la Société des Amis de la Musique vous ait fait cela, nous ne l'aurions jamais autorisé si nous avions été au courant, mais maintenant c'est fait, et le violoniste est branché sur vous. Vous débrancher et reviendrez à le tuer. Mais ce n'est pas très grave, cela ne durera que 9 mois. Il sera alors guéri de sa maladie, et l'on pourra le débrancher sans danger. » Réfléchissons à cette situation. Le violoniste est une personne, et de toute évidence, elle a le droit de vivre. Ouais, et même carrément plus que toi, au moins c'est un violoniste, il a du talent et il a des fans qui sont vraiment hardcore, ils sont prêts à tout pour qu'ils vivent. Toi t'es juste un prof sur YouTube et je suis pas sûr que tes abonnés aient récapturer quelqu'un pour te sauver la vie. Oui, bon bah c'est pas le sujet, ok ? Le violoniste a le droit de vivre, et si vous vous débranchez, vous causez directement sa mort alors que vous pouviez l'éviter. Si la prémisse de l'argument moral anti-avortement était vraie, ça voudrait dire que dans la situation du violoniste, il serait immoral de se débrancher. Ce serait vraiment faire une mauvaise action. Autrement dit, ça veut dire que vous auriez le devoir de rester branché avec lui pendant 9 mois sur ce lit d'hôpital. Et notez que le temps durant lequel on reste branché ne change rien à cette conclusion. Si c'était 9 ans et non pas 9 mois, vous auriez tout autant le devoir de rester branché au violoniste pendant ces 9 ans. J'espère au moins qu'il joue bien. Mais franchement, est-ce que c'est l'intuition que vous avez ? Est-ce que vous pensez que vous avez le devoir de faire ça, de rester branché pendant 9 ans à ce violoniste, juste pour pas qu'il meure ? Mais non ! Personne, ou presque, nous dirait que vous êtes moralement obligé de faire une chose pareille. Si vous le faites, si vous sauvez le violoniste, vous faites quelque chose de bien, c'est une bonne action, et même une très bonne action. Mais si vous répondez au directeur de l'hôpital, écoutez, je suis désolé, mais j'ai une vie. Et j'ai pas envie de l'arrêter pendant 9 mois ou 9 ans juste pour sauver ce violoniste. Donc voilà, s'il vous plaît, débranchez-moi. Je suis triste pour lui et ses amis, il jouait sûrement très très bien, mais voilà. J'ai une vie et j'ai quand même le droit d'en faire ce que je veux. Et je veux pas en faire ça. Eh ben on va pas vous donner une médaille pour ça, mais on va pas aller jusqu'à dire que vous avez mal agi, que vous avez fait une mauvaise action. Votre décision n'est pas immorale. Pour mieux comprendre ce qui se joue ici, il faut faire la distinction entre deux types d'actions morales, deux types de bonnes actions. Il y a d'abord celles qui sont moralement obligatoires, au sens où ne pas les faire revient à agir de façon immorale. Ça revient vraiment à faire une mauvaise action. Par exemple, si quelqu'un se noie et j'ai juste à lui tendre la main pour le sauver, eh bien, ne pas le faire, c'est vraiment immoral. Ce serait vraiment mal agir. Dans un tel cas, sauver la personne est moralement obligatoire. Mais supposons que pour sauver le type, j'ai pas d'autre choix que de sacrifier ma propre vie. Est-il encore moralement obligatoire de le faire ? Eh bien, si je le fais, si je le sauve et que du coup je meurs en le faisant, certainement on pourrait me donner une médaille, on pourrait dire que j'ai vraiment très bien agi, ce serait une bonne action. Mais si je le fais pas, on n'ira pas jusqu'à me dire que j'ai mal agi. On va pas dire que je me suis conduit de façon immorale. Sauver le type en sacrifiant ma vie, c'est donc une action qui est bonne, mais il n'est pas immoral de ne pas la faire. Ces bonnes actions qui vont au-delà de l'obligation morale, on les appelle des actions surérogatoires. Ah ça, c'est un mot bien joli, bien technique comme les philosophes ils aiment. Surérogatoire. Et donc, sauver le violoniste dans la situation décrite par Thomson, c'est typiquement une action surérogatoire. C'est bien de le faire, bravo si vous le faites, mais si vous le faites pas, c'est pas immoral. Qu'est-ce que nous montre cette situation du violoniste ? Elle nous montre avant tout que le droit à la vie ne fonde pas un devoir absolu de sauver la vie. Même si nous reconnaissons le droit à la vie du violoniste, nous reconnaissons aussi que tout ne doit pas céder devant ce droit. Le droit à la vie de chaque individu n'est pas un droit sacré, inviolable, absolu, auquel il faudrait tout sacrifier, si ce n'est éventuellement notre propre vie. Et heureusement, parce que sinon, juste, nous ne pourrions rien faire de nos vies. Il y a sûrement dans le monde des gens, des gens qui ont le droit de vivre, dont la vie est menacée et qui pourraient être sauvés si j'y consacrais tout mon temps et tout mon argent. Au lieu de faire cette vidéo qui ne sauve pas de vie et d'utiliser mon argent pour acheter des choses qui ne sauvent pas de vie, je pourrais donner tout mon temps et tout mon argent pour sauver des vies. Non mais ça va, j'ai donné au Téléthon aussi d'action, à Médecins Sans Frontières, à des trucs comme ça. J'ai aussi signé une pétition contre la faim dans le monde. Bah voilà, c'est bon là, je peux jouer à Mario Kart maintenant. Mais non, il y a toujours moyen de faire plus pour sauver plus de vies. Et les gens ont tous le droit à la vie. Et si le droit à la vie était ce truc absolument sacré, inviolable et absolu, nous n'aurions jamais d'excuses pour faire quoi que ce soit d'autre. Notre devoir serait toujours de faire autant que possible pour sauver autant de vies que possible. Sauf que non. Quelqu'un qui se sentirait cette vocation, eh bien je lui dirais bravo, vraiment, bravo. Mais de telles actions ne sont pas moralement obligatoires. Elles sont seulement surérogatoires. Hmm, surérogatoires, oh oui. Et donc foutez-moi la paix, j'ai bien le droit de jouer à Mario Kart de temps en temps. Je suis bien d'accord. Ainsi donc, le droit de vivre de chaque individu, on le reconnaît, mais nous ne sommes pas prêts à tout lui céder. Il rentre en conflit avec d'autres droits des individus qu'il faut aussi reconnaître. Avec quoi ce droit à la vie entre-t-il en conflit dans le cas du violoniste ? Eh bien, ce qu'on aura envie de dire, c'est quelque chose comme le droit de mener sa vie comme on l'entend, ou le droit de disposer de son corps comme on veut, quelque chose dans ce goût-là. On pourrait appeler ça, en gros, un droit à l'autonomie. Mais quand je dis ça, il faut bien comprendre que ce droit à l'autonomie n'est pas plus sacré, inviolable et absolu que le droit à la vie du violoniste. Si, pour sauver la vie du violoniste, vous n'aviez qu'une demi-heure à rester allongé à côté de lui, on n'hésiterait pas à considérer comme immoral le fait de refuser de le faire. Pourtant, ça empiète bien, là aussi, sur votre droit à l'autonomie. Moi, je fais ce que je veux de ma vie, si j'ai pas envie d'être branché à ce violoniste même une demi-heure, eh bien non, voilà, non. Vraiment, ça nous paraîtrait incroyablement immoral et égoïste, et ça nous montre que ce n'est pas non plus un devoir absolu de respecter ce droit à l'autonomie. On voit par là que le conflit entre ces droits n'est pas une affaire de grands principes absolus à respecter coûte que coûte, mais une affaire plus subtile, une affaire de degrés, de mesures. Quand respecter le droit à la vie d'un individu n'empiète que peu sur votre autonomie, on va considérer que c'est votre devoir de le respecter, mais quand ça commence à vous coûter beaucoup, eh bien on va finir par se dire que c'est le droit à l'autonomie qui prime. Il serait bien difficile d'établir une frontière nette pour délimiter le moment où le droit à l'autonomie commence à primer sur le droit à la vie du violoniste. En gros, à partir de combien de temps branché sur le violoniste cesse-t-il d'être un devoir de le sauver ? Une demi-heure, ok, neuf ans, non, et donc c'est quelque part entre les deux, mais... Tout ceci étant dit, revenons à l'avortement. Je pense qu'on peut reconnaître que ne pas avorter, de même que ne pas se débrancher du violoniste, c'est en soi une bonne action. On n'a pas besoin de nier ça pour défendre le droit à l'avortement. Défendre ce droit, c'est simplement défendre que ne pas avorter n'est pas moralement obligatoire, c'est seulement surérogatoire. Et donc il n'y a pas lieu d'obliger légalement qui que ce soit à faire des actions moralement surérogatoires. Ouais, donc en gros, c'est bien de garder le bébé, mais c'est pas immoral de ne pas le faire, donc foutez-nous la paix. Euh, ouais, voilà. Cette façon de défendre l'avortement est plus habile et plus solide pour la raison suivante. On peut tout à fait reconnaître au fœtus un droit à la vie, même s'il y a lieu d'en discuter par ailleurs. Mais on soulignera le fait que ce supposé droit à la vie du fœtus est loin de clore le débat. Il faut tenir compte aussi d'autres droits. Le droit à l'autonomie des individus et donc en particulier le droit pour les femmes de disposer de leur corps. Aucun de ces droits n'est absolu et inviolable. Ni le droit à la vie du fœtus, ni le droit à l'autonomie. Ces droits sont en conflit et il faut seulement réfléchir en quelles circonstances l'un va primer sur l'autre. Au départ, tant qu'on a affaire qu'à un embryon, on peut clairement considérer que le très hypothétique droit à la vie de l'embryon ne doit pas passer avant le droit de la femme à disposer de son corps. Par contre, au bout de 8 mois de grossesse, personne ne va considérer qu'un avortement sur simple demande serait quelque chose de légitime. Autrement dit, on considère qu'à ce moment-là, le droit à la vie du fœtus l'emporte sur le droit de la femme à disposer de son corps. A quel moment de la grossesse ce droit a-t-il fini par l'emporter sur l'autre ? Eh bien, c'est aussi difficile à trancher que de savoir à partir de combien de temps branché au violoniste il devient moralement permis de prendre la décision de s'en débrancher. Mais du coup, en fait, ce sera toujours arbitraire et donc peut-être qu'il vaudrait mieux ne pas trancher. Mais non, ce serait encore plus injuste. Ce serait encore plus injuste de ne pas faire de loi du tout ou d'en faire une qui fait totalement primer un droit sur l'autre. Une loi qui autorise l'avortement fixe une limite un certain nombre de semaines après quoi il n'est plus autorisé de pratiquer l'avortement. Il y a bien quelque chose d'un peu arbitraire dans une telle limite, mais ça permet d'éviter une plus grande injustice qui consisterait à n'en fixer aucune ou bien d'interdire totalement l'avortement. En somme, on peut dire que la limite de 10-12 semaines ou plus pour pratiquer l'avortement est une sorte de compromis pour régler le conflit entre deux droits. Et comme tout compromis, ça a quelque chose de pas tout à fait satisfaisant et d'un peu arbitraire. Mais mieux vaut un compromis qui s'efforce de respecter les droits des uns et des autres qu'une position unilatérale qui négligerait complètement l'une des parties. Voilà pourquoi défendre le droit à l'avortement est plus complexe et difficile que l'idée qu'on s'en fait généralement. En fait, il y a d'un côté un supposé droit à la vie du fœtus, qu'il est quand même difficile de nier complètement, et de l'autre le droit des femmes à disposer de leur corps, et le droit à l'avortement, c'est le résultat d'une sorte d'arbitrage entre ces deux droits. Un arbitrage qui se justifie parfaitement, mais qui est loin d'être facile. Bon alors, tu le gardes ? Quoi que tu choisisses, je serai toujours avec toi. Voilà pour cette vidéo sur l'avortement, et en particulier sur cet argument de Judith Jarvis Thompson. Son article « Une défense de l'avortement » est l'un des articles de philosophie morale les plus cités et repris. Il a eu vraiment beaucoup d'impact. Et c'est un des rares articles de philosophie à être vraiment lu et connu bien au-delà du cercle des philosophes. Cet article contient bien d'autres choses dont on n'a pas parlé ici, mais l'idée centrale reste celle-ci. Si on fait porter tout le débat sur l'avortement sur la question du droit à la vie du fœtus, ou sur la question de savoir si le fœtus est une personne, et bien ça rend très difficile la défense du droit à l'avortement. Et il vaut mieux en fait remettre aussi en cause l'autre prémisse, celle selon laquelle l'existence d'un droit à la vie fonde un devoir absolu de préserver la vie. Son argument du violoniste nous montre avant tout à quel point ce principe est faux. Et en faisant ça, elle a vraiment fait évoluer la façon dont on défend l'avortement, et en soit c'est un argument que je trouve vraiment frappant. Merci d'avoir regardé cette grosse vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait réfléchir. N'hésitez pas à partager, surtout avec vos amis polonais, irlandais, ou maltais éventuellement. Encore une fois, partager c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour donner de la visibilité à la chaîne et soutenir son existence. Donc voilà, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, partager, tweeter, aimer, etc. Bref, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un tout autre sujet sans doute, et je ne sais absolument pas quoi. Au revoir YouTube.